wesh la famille j'espère que vous allez bien en ce cas pour une nouvelle vidéo la famille aujourd'hui pas mal d'actualités franchement je vous prépare des grosses vidéos mais c'est juste que bon l'actualité quand elle sort quand même il faut que je vous en parle parce que quand même j'aime bien vous tenir informés et je peux pas tout le temps faire des grosses vidéos mais vous inquiétez pas les grosses vidéos arrivent aujourd'hui on a pas mal d'actualités donc bref on va passer à la vidéo avant toute chose la famille je vous laisse me lâcher le petit like si vous n'êtes toujours pas abonné abonnez vous les gars c'est super important on parle de toute l'actualité de fournette on fait aussi des vidéos théorie on fait des grosses vidéos aussi donc n'hésitez pas à vous abonner sans plus tarder les gars on va passer à la vidéo j'espère que ça va vous faire plaisir tout d'abord les gars parlons du créatif hier il ya eu un bug de malade alors moi hier je vous ai sorti la vidéo sur les glitchs d'xp est ce que c'est dangereux d'ailleurs j'espère que la vidéo vous a plu en fait j'ai parlé du créatif quoi d'aller parce que les glitchs xp sont dans le mode créatif juste après ma vidéo le mode créatif ne fonctionnait plus vraiment il fonctionnait plus en fait il mettait du temps à charger et quand vous aviez chargé le créatif vous arriviez dans une sorte de désert donc en fait ça fonctionnait plus en gros et du coup fort on twitter et on dit qu'ils allaient régler le problème et qu'ils savaient qu'il y avait le problème moi pour rigoler j'ai dit que c'était de ma faute j'ai dit à donald de le désactiver mais finalement c'était pas de ma faute parce qu'il y en a qui m'ont insulté c'est pas de ma faute mais en tout cas moi à l'heure où je vous fais la vidéo le problème n'est pas réglé mais vous comme vous allez voir la vidéo dans 24 heures ben j'imagine que ça sera à régler donc là normalement le créatif fonctionne s'il fonctionne pas c'est une dinguerie quand même mais normalement il fonctionne bref donc voilà en tout cas je voulais vous parler de ça parce que c'était quand même une panne majeure je voulais vous en parler maintenant passons aux choses sérieuses ce pourquoi vous avez cliqué dans le titre ce pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo en fait epic game donc epic game ceux qui ont créé fortnite et bien en fait ils ont signé un accord avec paramount pour justement amener des personnages qui appartiennent à paramount dans fortnite et si on regarde ceux qui sont le plus susceptibles d'arriver le plus vite possible c'est les tortues ninja parce que les paramount a les droits de tortue ninja donc du coup les tortues ninja devrait arriver sur fortnite et d'ailleurs les gars c'est super logique puisqu'en fait récemment on avait eu apex qui nous avait parlé d'un nouveau en fait consumable dans le jeu qui sera en fait des pizzas donc en fait vous savez sur la map on a des trucs à manger on a des notes coco on a des bananes on a des piments et bien en fait apex il a récemment nous parler d'un nouvel item qui serait des pizzas tu pourrais prendre une part à chaque fois et ça te redonnerait de la vie et aussi il ya des défis par rapport à ces pizzas mais ce qu'on comprenait pas c'était que genre pourquoi ils mettaient des défis en lien avec ça genre de temps en temps tu as des défis pour des piments etc mais jamais on a eu un item des noix de coco et avec on a eu des gros défis qui sortent en même temps tu vois c'est bizarre et du coup on comprenait pas mais là avec les tortues ninja c'est complètement compréhensible puisque les tortues ninja ils mangent des pizzas et donc en fait les défis en lien avec le nouvel item des pizzas serait en fait des défis en lien avec les tortues ninja voilà j'ai vu komar dire ça et vraiment c'est super logique et komar lui il est allé plus loin puisqu'il a dit que dans les fichiers du jeu il y a des noms de choses qui sont en lien avec les tortues ninja j'ai pas très bien compris mais en gros il a dit que bon voilà c'était logique et qu'il y avait des trucs en lien avec les tortues ninja dans le jeu donc du coup les tortues ninja devraient arriver en tant que collaboration sur fortnite et aussi du coup faut pas oublier que paramount c'est une entreprise et cette entreprise là à d'autres entreprises et paramount détient aussi nickelodeon et nickelodeon ils ont bob l'éponge et en fait du coup ils ont d'autres choses aussi et bref paramount ils ont d'autres choses ils ont par exemple avatar donc on pourrait avoir une collaboration avec avatar sur fortnite on pourrait avoir aussi une collab avec la légende de kora donc qui est un dessin animé et aussi on pourrait avoir une collab comme je vous ai dit avec bob l'éponge bon bob l'éponge ça serait très compliqué mais pourquoi pas les gars vraiment pourquoi pas rien ne l'empêche et fortnite pourrait trouver une solution de mettre un bob l'éponge mi humain mi éponge enfin bref je sais pas mais en tout cas les tortues ninja il ya grave moyen qu'ils viennent vraiment il ya grave moyen alors maintenant les gars je voulais vous parler du daily bugle et de apex qui a confirmé que le bouffon vert arrive sur fortnite alors en fait comme vous le savez je vous ai dit ça fait longtemps mais depuis le début du chapitre 3 fortnite on dit que au fur et à mesure de la saison il va y avoir des amis et des ennemis de spiderman qui vont rejoindre le jeu donc en gros qu'on aura un skin et moi je vous avais dit depuis le début que le skin qui je pense va arriver en premier et qui fait partie des ennemis de spiderman c'est le bouffon vert et en fait apex a dit que au daily bugle il ya plusieurs npc donc en gros les npc c'est les personnages sur la carte de fortnite avec qui vous pouvez parler il ya qui vous pouvez acheter des armes des matériaux etc et en fait il y en a trois qui doivent spawn au daily bugle c'est écrit dans les fichiers du jeu le premier c'est marie jane elle va spawn dans les fichiers du jeu au daily bugle et en fait vous pourrez lui donner 400 de lingots d'or et en échange elle vous donnera un lance-toile de spiderman infini parce que vous savez tous que le lance le lance-toile de spiderman de base il s'arrête à un moment il n'est pas infini il n'y a pas des il n'y a pas spawn au daily bugle elle vendra des lance-toile spiderman infini vous pourrez les utiliser à l'infini donc voilà donc déjà il ya marie jane qui va arriver au daily bugle donc j'imagine que marie jane du coup c'est c'est un d'ailleurs je sais pas trop faire bref on verra ensuite le deuxième npc apex il a dit qu'il pense mais c'est confirmé que c'est le bouffon vert parce que ce deuxième npc dans les fichiers du jeu il a des fichiers en lien avec le planeur de la fondation et le planeur de la fondation ressemble beaucoup à un planeur qui pourrait être celui du bouffon vert parce que il est dans le même style voilà il est debout dessus et j'ai une sorte de plateforme avec des réacteurs le seul ennemi de spiderman qui a la même chose c'est le bouffon vert donc le bouffon vert et marie jane seront au daily bugle mais le dernier le troisième on sait pas c'est qui on sait pas c'est qui qui va spawn au daily bugle en tant que troisième npc et qui du coup sera disponible dites moi dans les commentaires vous pensez que c'est qui qui sera au daily bugle aussi avec la bouffon vert et marie jane je pense pas qu'ils seront tous au même moment au daily bugle sinon ça serait vraiment le bordel mais en tout cas en tout cas vraiment dites moi dans les commentaires qui vous pensez qu'il pourrait être le troisième personnage à apparaître au daily bugle est ce que vous pensez que ce serait octopus parce que j'ai vu des concepts du skin octopus qui pourrait être juste incroyable sur fortnite est ce que vous pensez que ça va être est ce que vous pensez que ça va être je sais pas moi venom moi comme ça en lien avec fortnite mais bon c'était pas c'était pas dans le film spiderman je vais pas en dire plus pour pas spoil le film mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous les gars vous pensez que ça va être qui alors comme vous le savez les gars on a maintenant deux camps de lyo qui sont apparus et hier je vous ai parlé du camp de lyo mais je vous en ai parlé rapidement et je vous ai pas mis des beaux plans donc là je vous mets des beaux plans du du nouveau camp de lyo et en plus en fait ce camp de lyo là je me suis trompé hier en fait j'ai dit que c'était l'endroit à côté du truc abandonné etc c'est pas du tout ça je me suis trompé d'endroit donc en fait j'avais mal vu la map et du coup en fait il a spawn en fait dans le désert mais pas du tout à l'endroit que je pensais mais quand même pas loin il y à la cave dont je vous avais parlé qui est en fait sous terre et qui pourrait devenir en fait une base de lyo donc on verra mais en tout cas de façon lyo feront une base sous terre il nous manque juste l'emplacement mais ils en feront une la famille aussi j'ai oublié de vous en parler de ça il ya la neige qui a commencé à fondre comme vous le savez et aujourd'hui on a eu un nouveau stage donc en fait la neige a encore plus fondu donc là on commence clairement à voir que la neige mais il y en a de moins en moins et à la fin il n'y en aura plus du tout voilà il aurait fallu un peu quand même qu'il en reste un tout petit peu mais finalement il n'y en aura plus du tout voilà donc là la neige a encore plus fondu et la prochaine fois je vous en parlerai qu'à la neige aura encore plus fondu sur ce la famille j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas liker commenter partager on se casse pour une prochaine vidéo les gars c'était nanas prenez soin de vous beng 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 abonnez-vous Sous-titrage ST' 501